Sous-titrage Société d'édition de jeux sur support papier et numérique porté par PSL Pépite avec comme porteur de projet Yael Dahan qui est accompagné de Maëlle Chassard. Bonjour, je m'appelle Yael, j'ai 25 ans et je suis diplômée de ESCP Europe. Je suis également étudiante entrepreneur au Pépite PSL. J'ai rencontré Maëlle à l'ESCP lors de notre option entreprenariat et on a cofondé Reporters parce qu'on adoré les histoires de nos grands-parents et qu'on voulait valoriser les histoires des familles. Nous avons inventé Reporters, ce sont des jeux éducatifs pour les enfants à partir de 6 ans. Nous avons inventé le carnet Reporters, c'était comment à ton époque, pour que les enfants interrogent un héros dans leur famille qui peut être un grand-parent ou un parent sur son histoire et ses souvenirs. L'idée, c'est que ça favorise le partage et l'échange au sein de la FED. Nous avons enrichi l'expérience pour les classes en inventant un kit pédagogique pour les écoles. Nous sommes extrêmement heureuses d'avoir été nommé grand-doréat du prix Pépite. Nous espérons que ce prix pourra nous permettre d'approcher l'éducation nationale, car notre ambition, c'est de faire vivre la magnifique expérience comportaire à un maximum de leurs enfants en France. Nadjad Palopal, qu'est-ce qu'en tant que ministre de l'enseignement ? Comment vous faites un projet de cette nature ? Parce que c'est aussi le rôle de l'enseignement que de promouvoir de génération en génération une forme de savoir, de culture. Non, mais moi, je ne vais pas faire de circonvolution sur ce projet, parce que je vais vous dire les choses telles que je les pense, je suis absolument fan de ce projet. Je pense bien évidemment qu'on travaille ensemble. J'adore ce projet, parce qu'il est tellement bienvenu pour plusieurs raisons. On vous l'avait dit, parce que c'est important en termes de construction d'identité pour les enfants, de savoir où ils viennent, de savoir où ils vont, évidemment, c'est très important. Que parfois, il y a autour d'eux des grands-parents qui leur racontent spontanément des choses qui sont passionnantes et qui méritent d'être partagées. Et puis, il y a encore une autre dimension que je vois, moi, qui est aussi, parfois, vous avez autour de vous des grands-parents qui ne parlent pas facilement. Et les enfants que nous sommes tous, ou que nous avons tous été, regrettent de ne pas les avoir fait parler à un moment ou à un autre. Bien joué, on se rend compte que c'est trop tard. Et je trouve que c'est merveilleux, votre projet, parce que, voilà, un peu, enfin, pas imposer ça, mais proposer ça de façon assez large et faire en sorte que chaque enfant, à un moment donné, ça pourrait se faire, par exemple, dans le cadre de l'enseignement moral et civique qui, désormais, vaut à tous les âges, dès le début de l'école primaire, vous pouvez imaginer, en effet, recourir à ces carrés que vous avez inventés. Je trouve que c'est une super idée. Puis le côté ludique, reporter, voilà, c'est pas seulement un exercice disciplinaire. Il y a de la prospection, il y a, voilà, l'aventure, de la curiosité. Donc, vraiment, bravo, j'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada